Pour ma part, je suis donc des neurosciences cognitives, bien que je ne défende pas les tentatives d'hégémonie qu'un certain nombre de mes collègues essayent d'exercer, je ne participe pas à ça. Je suis ici aussi au titre du SNES-SUP, avec justement par rapport à tout ce qui a été dit entre ce matin et cet après-midi, aussi un regard, cette fois-ci politique, mais syndical, au sein justement du métier d'enseignant-chercheur. Et justement, de notre point de vue, la question justement, c'est de questionner le sens de l'excellence, de quelle manière ça a été appliqué, et après quelle chimère est-ce que nous courons, nous, dans ce domaine où on nous fait courir. Donc, la première chose, alors, ce que je vous présente, c'est que c'est aussi issu d'un atelier, d'un travail, puisque j'ai co-dirigé pendant huit ans le secteur recherche au sein du SNES-SUP, et donc, j'avais proposé cet atelier sur l'excellence, sur le mythe de l'excellence au sein du congrès du SNES-SUP, et donc, il y a des textes qui sont sortis à l'issue de cet atelier. Et donc, on a posé la question de l'excellence en termes de destinataire, donc, pour qui et pourquoi l'excellence ? J'y répondrai au fur et à mesure. Le champ, c'est-à-dire, est-ce que l'excellence, on la vise dans tous les domaines de recherche ? Est-ce qu'il y a des priorités nationales, européennes, autres ? Troisième point, quels sont les critères, justement, de l'excellence ? Est-ce que ce sont des critères relatifs, absolus, normatifs, formatifs, sommatifs, dans le sens de excellence immédiate, différée ? Et puis, bien évidemment, quand on se pose la question des mesures de l'excellence, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans les questions de classification, hiérarchisation, mise en concurrence, et bien évidemment, s'est antagoniste à l'idée d'égalité de la recherche, quelque part, complémentarité, voire aussi, le droit aussi à la contradiction. Donc, je vais aborder ces différents points, et le premier point, c'est la question de l'excellence, pour qui et pourquoi ? Donc, je vais commencer par vous dire aussi le point de vue que nous avons développé, c'est-à-dire que si l'excellence est un objectif vers lequel nous tendons tous, dans le cadre de la recherche et de l'enseignement, son sens restreint et élitiste, proposé justement dans les perspectives gouvernementales, mais pas que gouvernementales, on le verra, bouleverse ces conditions de travail, la définition même de nos missions, depuis notamment la loi LRE et EESER, mais pas que. Et donc, nous sommes arrivés à l'idée que nous choisissons non plus de parler d'excellence, non pas parce qu'on ne veut pas utiliser ce terme-là, mais qu'en termes de polysémie et de l'utilisation un peu novlangue du terme de l'excellence, nous préférons maintenant parler de recherche de haut niveau. Je parlerai quand même d'excellence telle que c'est défini, c'est-à-dire que excellence dans tous les domaines, c'est pas vraiment ce qui se passe, c'est pas vraiment ce qui est recherché à l'échelle européenne et on va voir que ça se transpose à l'échelle nationale et à l'échelle au niveau loco-régional. Pourquoi ? Parce que ça part effectivement, comme on l'a dit, des processus de Bologne et stratégie de Lisbonne, de marchandisation des savoirs, et donc du coup, on est passé dans une notion de management de la recherche, c'est pas tout le monde qui peut faire de la recherche et on a une pépinière de recherche qu'on va essayer de développer et ensuite, y compris d'aller vers le transfert de technologie, là, on va orienter la recherche. Et notamment, orienter la recherche dans une perspective de rentabilité. Et quelle rentabilité ? On voit qu'au travers de ce programme de recherche depuis 2000, puis Horizon 2020, trois priorités sont mises en avant au niveau de nos gouvernants à l'échelle européenne. L'excellence scientifique, on en parlera plus exactement. La primauté industrielle, ça veut dire qu'on ne cherche pas l'excellence partout, on centre sur certains domaines, et puis, bien évidemment, ce qu'ils appellent les défis sociétaux. Donc, du coup, les moyens de recherche sont focalisés sur la dite excellence, l'innovation, et quelque part aussi, le statut freelance du chercheur sur un marché mondial. Ça pose problème, quelque part, que le chercheur soit cantonné dans un État, avec des règles étatiques, bien évidemment. Ensuite, il faut savoir aussi que l'industrie européenne est vieillissante, et particulièrement en France, marquée par un manque d'investissement dans la recherche et l'obsolescence du matériel. Donc, il est décidé, et à l'échelle européenne, et à l'échelle française, que la recherche publique doit compenser le retard de recherche privée. Automatiquement, les défis sociétaux vont être concentrés sur la recherche, donc financée sur des thématiques, à grande majorité, à vocation industrielle. Si la vocation industrielle, nous la défendons tous, est-ce qu'il doit y avoir une hégémonie de la centration de la recherche sur l'industrie ? Dans le cas, nous avons été auditionnés dans l'enquête du SNESUP, justement, de la commission d'enquête sénatoriale sur le crédit impôt recherche, et à cette occasion-là, j'ai fait un peu de recherche, justement, par exemple, sur l'évolution des emplois dans les secteurs d'activité entre 1998 et 2012, et on voit que les secteurs premiers à 70%, c'est le tertiaire marchand et non marchand, que l'industrie décline progressivement, la construction également, et je ne parle pas de l'agriculture. Mais plus que ça, c'est-à-dire que quand j'ai fait des recherches de 1965 à 2015 sur l'évolution des secteurs de l'industrie, des services et de l'agriculture, vous voyez que, quels que soient les États, les politiques, etc., on a un déclin de l'agriculture, un déclin de l'industrie et une progression des secteurs marchands. Et tant qu'on n'aura pas un équilibre nord-sud et autre, est-ouest, quels que soient les pays, malheureusement, nous sommes dans une situation où nous aurons toutes les difficultés de faire face à ces conditions-là. Mais si on doit aider l'industrie, est-ce que pour autant, on doit assécher les autres secteurs de recherche ? C'est une vraie question politique à l'échelle nationale et internationale. Et donc, je vais... Enfin, non, je n'aurai pas le temps, donc je vais passer, je reviendrai si vous voulez, mais la perspective européenne, c'est de dire la rentabilité à tout craint et quel que soit le coût de la rentabilité, y compris en sacrifiant des pans entiers de recherche et bien évidemment de personnel en leur mettant des conditions de travail inacceptables et impossibles à réaliser. Donc au niveau français, comment ça s'est mis en application ? Notamment par la mise en place de cette alliance de recherche, la SNRI, cette stratégie nationale de la recherche et l'innovation qui est devenue la SNR et puis bien évidemment aussi, il ne faut pas oublier, la banque politique, enfin la banque publique d'investissement qui est actuellement investie dans des start-up de formation tout au long de la vie privée. Donc ces décisions, elles ont une concentration des moyens humains et financiers sur 10 grands défis définis par la SNR qui ne s'inquiètent pas des conséquences sur tous les autres domaines de recherche. Elle défend l'intérêt, comment défendre au niveau européen ces 10 défis et elle ne s'est jamais interrogée des conséquences sur les autres domaines. Les projets donc sont orientés sur les transferts de technologies, en soutien aux entreprises privées, très en retard en recherche et développement. Et puis bien évidemment, pour le faire, d'accord, pour centrer, il fallait pouvoir faire une évaluation, une sélection, une classification, une hiérarchisation, d'où les initiatives d'excellence, IDEX, l'ABEX, l'EQIPEX, maintenant les PIA et puis les écoles universitaires de recherche. Et on est dans une perspective maintenant de dire, en France, on n'aura plus d'universités sous toute la France, mais des collèges universitaires, des universités de proximité qui auront la recherche dans quelques pépites et puis 10 universités de recherche et bien évidemment, quelles conséquences sur la formation de nos étudiants, y compris au doctorat, dans les années à venir et dans les 20-30 ans à venir. Donc, bien évidemment aussi, déplacement d'une partie des moyens de la recherche publique vers le crédit impôt recherche en soutien aux entreprises dont l'objectif majeur, et ça a été reconnu y compris par la Cour des comptes, c'est un instrument majeur d'optimisation fiscale des grandes entreprises puisqu'elles sont en retard en RED. Donc, ça je vais aller très vite parce que ça se répercute aussi sur les appels à projets locaux, les recrutements dans les universités centrés sur la recherche et bien évidemment, il y a des pans entiers de formation qui ne sont pas assurés puisque les chercheurs sont sur des niches de recherche, ne sont pas compétents en termes de formation sur tous les domaines, donc on est en train de voir un abaissement de la qualité du niveau de formation dans les universités et pas que les organismes de formation, alors qu'on doit défendre la recherche de haut niveau, le transfert de technologie et si on veut utiliser la domotique, il faut être formé pour, donc il faut élever toute la population et il faut maintenir une haute qualité de formation sur l'ensemble du territoire et là, il y a une responsabilité très forte, nationale et internationale sur ce qui est en train de se passer. Donc, les personnes qui sont affectées, les fonds régionaux, etc., je passe sur les grands domaines, et puis du coup, la redistribution des moyens, d'accord, donc très peu de réflexion sur les critères d'évaluation puisque quelque part, c'est pas l'excellence scientifique telle que nous on en parle, c'est-à-dire la recherche de haut niveau qu'on veut dans tous les établissements, c'est une sélection orientée vers l'industrie, vers des projets de transfert de technologie et un certain nombre d'entre vous qui participez à la recherche, vous avez remarqué qu'il y a très peu d'évaluations post-financement des projets nationaux et européens, d'accord, l'efficacité, vraiment l'innovation, est-ce qu'elle a été mise en avant, etc., est-ce qu'on a avancé, je pense que si on faisait réellement ce travail-là, on verrait que sur ces 20 dernières années, on est en train de reculer en termes d'avancée par rapport à l'avant et Serge Haroche et là, je pense aussi, je pense à Patrick Bonfort, il était intervenu dans une audition sur justement l'efficacité et la stratégie nationale de la recherche, il montrait aussi que les prix Nobel actuels ont fait les recherches, des petites recherches qui n'étaient pas financées au niveau national qui ont mis 20 ans justement à éclore et ce qui est en train de nous manquer, ce sont les pépinières de recherche sur tout le territoire et que d'ailleurs, les prix Nobel, on était allé défendre l'académie des sciences russes qui était en train de fermer et les prix Nobel de l'époque disaient, nous on a arrêté d'avoir des prix Nobel à partir du moment où on a arrêté de financer la recherche sur tout le territoire et c'est ce qui est en train de se passer actuellement et là, on a encore une fois des responsabilités. Et puis il y a le dernier point que je vais évoquer parce que je passe très vite parce que j'ai participé justement à la révision de la recommandation de la situation des chercheurs scientifiques par l'UNESCO. C'est nous d'ailleurs qui l'avions proposé dans le cadre de la FNTS, je ne vais pas rentrer dans les détails. et il y a un point sur lequel personnellement et dans le SNESUP on s'est battu, c'est inscrire dans la révision la formation à et par la recherche de la maternelle à l'université. Pourquoi ? Parce que de par le monde c'est l'évaluation de la pensée critique et la recherche permet l'élévation de la pensée critique et je veux juste vous montrer, je vais passer rapidement les diapos parce que je ne vous mettrai pas tous les aspects parce que là, j'en ai parlé à un certain nombre, je reviendrai sur les conséquences sur l'excellence, non-excellence, mais pardon, du coup, je reviens derrière, ça c'est des choses que je ne vous montrerai pas. On a été suivi plus qu'on ne le pensait par la recommandation de l'UNESCO parce qu'ils ont inscrit non pas simplement la formation à et par la recherche de la maternelle à l'université, ils ont recommandé les initiatives éducatives, tout ça, ça n'y était pas dans la précédente recommandation. J'ai mis en rouge incorporer, développer les dimensions éthiques de la science et de la recherche dans les programmes et dans les cours de chaque domaine mettre au point et appliquer des techniques éducatives de l'attitude à susciter et stimuler des qualités et des attitudes d'esprit personnel. Autour de la méthode scientifique, l'intégrité intellectuelle, être capable d'examiner un problème, de percevoir les incidents civiques et éthiques des problèmes, entrevoir les conséquences sociales, écologiques, probables, communiquer avec les autres, ce qui est l'objet du prochain colloque et je m'arrêterai parce que je n'ai pas plus de temps. Voilà. Merci beaucoup. Je me permets, je ne l'avais pas encore fait, mais il y a un point que je n'ai pas compris quand vous avez dit si on évaluait, si on se mettait vraiment à évaluer les projets financés, on reculerait. On reculerait par rapport à quoi ? On reculerait par rapport au degré d'avancée avant qu'il y ait tout ce mythe de l'excellence et ces évaluations parce qu'il y a énormément de projets qui sont déjà en acte et quand ils sont présentés, ils sont déjà faits, que ce sont des changements, des petits changements, des yotas de changements par rapport à des recherches antérieures et qu'il y a des tas de chercheurs qui ont des idées innovantes mais qui ne passent pas le cut-off des commissions scientifiques d'évaluation qui s'auto-attribuent entre, je veux dire, les projets, les financements, etc. Et que donc, il y a des tas de recherches qui étaient réellement innovantes qui auraient pu être financées et qui ne le sont pas. Donc là, on a un vrai retard. D'autre part, c'est des projets à court terme. Or, l'innovation a besoin de temps, réellement. Il faut essayer, échouer, avancer, réfléchir, etc. Et donc, il n'y a rien qui est fait à ce niveau-là. En plus, maintenant, les nouvelles directives ministérielles, on va centrer sur quelques recherches à l'échelle nationale européenne. Or, si l'innovation était innée, on le saurait. On dit qu'un chercheur a une bonne idée tous les 8 ans. Donc, je ne sais pas, en se centrant sur les mêmes chercheurs à l'infini, ce qu'on va pouvoir faire comme avancée réelle en recherche et développement. à l'innovation. Sous-titrage Société Radio-Canada